Bonjour, voilà une réponse sur l'aide en ligne de matvideo.com. Il s'agissait d'une question d'un élève de Terminal qui avait des problèmes avec le langage Python. On avait eu plusieurs échanges. Finalement, j'ai préféré utiliser la salle virtuelle de cours particuliers de Matvideo pour lui faire une vidéo, mais vraiment une prise en live avec ses imperfections. Je vous la soumets parce que je crois qu'elle est intéressante, à la fois pour montrer l'intérêt du dispositif et puis sur le sujet lui-même. Le sujet qui est proposé, c'est celui-ci. On a un triangle. On veut d'abord tester A, B, C, savoir si A est inférieur à B ou inférieur à C. Et puis là, on en était à l'idée, vous m'envoyez un essai que vous avez fait là, pour voir si A plus B est supérieur ou égal à C, puis afficher si le triangle est constructible ou pas. Alors là, en langage naturel, votre algorithme y tient la route. La seule chose, précisez quand même que c'est des valeurs entières que vous voulez. Vous voulez d'abord saisir A, B, C, et puis si A plus B supérieur ou égal à C, etc. Premier travail, on va essayer de travailler avec Python à présent. On va essayer de faire de cet algorithme un programme. Autrement dit, on va l'écrire en langage Python. Alors, quand vous allez sur la console que je vous ai recommandée, Baston, très connu, vous arrivez à ça. Vous mettez en haut de votre console, vous choisissez Python. Et j'enlève ce que j'avais déjà fait. Et puis, à gauche, vous pouvez programmer. À droite, vous voyez ce que vous avez programmé dans l'exécution. Bon, si vous préférez l'inverse, vous avez bien sûr cette double flèche ici. Je vous avais dit la dernière fois, la première chose à faire, je vais charger, je vais importer une bibliothèque. C'est-à-dire que Python est en constante évolution. On a des réservoirs, si vous voulez, d'instructions. Et celle qui vous intéresse, c'est tout ce qui a rapport avec les maths. Donc, avant de démarrer, toujours vous prenez l'habitude. De la bibliothèque maths, vous importez ce qu'on appelle tous les modules. Et c'est ainsi que vous l'exprimez. From maths, import étoile. Bon, cette partie-là n'est même pas à rendre, par exemple, dans une évaluation ou dans le rendu de l'exercice. L'intérêt de Python, c'est que je n'ai pas besoin de définir les variables. Vous avez vu, en général, on définit les variables. Là, ce n'est même pas la peine. On va simplement passer à l'idée de saisir A, B, C, les trois longueurs en question. Donc ici, quand vous êtes sur la console, un A, automatiquement, lui, c'est qu'il a réservé un bloc mémoire pour A, vous allez affecter, va rentrer l'utilisateur. C'est toujours ce input. En langage Python, on a obligatoirement des parenthèses. Bon, comment vous savez tout ça ? Moi, je vous conseille, on va d'ailleurs souvent faire des allers-retours. On va sur Google, on va chercher, par exemple, langage Python input. Et puis, on saura, par exemple, pour ce langage, ici, c'est bien des parenthèses qu'il s'agit de mettre. Donc, si je mets des parenthèses, qu'est-ce qui se passe quand j'exécute le programme ? Il me demande un nombre. Si je mets 12, par exemple, ça marche. Pas de problème. Si je mets 12,5, ça marche aussi, mais je ne voudrais que des nombres entiers. Donc, qu'est-ce que je précise ? Integer. Integer, en anglais, ça veut dire entier. Donc, INT input. À ce moment-là, il n'acceptera pas 12,5. Tiens, en regardant ce qu'il me fait à ce moment-là. Si je lui mets 12,5, qu'est-ce qu'il dit ? Il me dit une erreur, mais que ce n'est pas la bonne variable ou une variable possible dans ce que j'ai défini. Et dans ce input, pour qu'on sache que la personne devant l'ordinateur est incitée à taper la valeur A, je marque taper la valeur A, entre guillemets. D'accord ? Et je mets un petit espace. Qu'est-ce que ça va donner ? Quand j'exécute, taper la valeur A. Bon, si je mets 12, boum, j'ai 12. Je fais la même chose pour B et C, donc, puisqu'on avait trois longueurs. Alors, ce que je fais, je fais un copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Et vous avez ici B, ici C, évidemment. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, ici B, et ici C. Et puis ensuite, il y a la condition. Si, bon, bah, if, qu'est-ce qu'on avait ? A plus B. Donc, A plus B, supérieur ou égal à C. Alors, normalement, on met très zen. Alors, regardez comme c'est pratique avec Python. Vous mettez simplement deux points, toujours dans le titre d'instruction. Et ici, entrée, il décale. Donc, pas besoin de zen. On sait que là, il va y avoir le résultat de la condition. Donc, print. Dans notre cas, c'est toujours entre parenthèses. Appareil recherche si on ne sait plus. Print. Donc, vous disiez le triangle est constructif, par exemple. Et voilà. Et puis, je vais devoir marquer maintenant sinon. Qu'est-ce qu'il se passe sinon, si je n'ai pas la condition qui est remplie. Alors là, attention, ce sinon, il est évidemment au même rang que le if. Donc, vous avez vu, je décale. Else, pareil, deux points. Et j'ai qu'à écrire que le triangle est non-constructif. Et j'obtiens votre programme. D'accord ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On exécute. Tapez la valeur A, 12, par exemple, 19, par exemple, 17. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le triangle est constructible, ça marche. C'est un programme qui tourne. Bon, une chose que je veux vous montrer, si par exemple, vous ne décalez pas correctement, admettons comme ceci, qu'est-ce qu'il se passe ? Exécuter. Vous avez vu cette erreur ? Alors, très important là, parce que c'est marqué en anglais. Si vous avez à ce moment-là un souci, même technique que ce qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez taper Python, taper l'erreur en question, et puis jeter un œil. Et à ce moment-là, vous aurez des éléments. Vous cliquez sur traduire en français, puis vous verrez qu'il y a une histoire de retrait. Vous le verrez sur... Vous avez oublié d'ajouter un retrait dans votre code. Donc, habituez-vous à ça, pour pouvoir bien dominer Python. Alors, je reviens. J'ai un programme qui tourne. Je remets bien sûr mon retrait. Puis je vais garder ça, parce que je voudrais vous montrer une dernière chose. Ici, quelque chose de très important, parce que c'est un des intérêts essentiels de Python. Par exemple, cet algorithme ici, peut-être que dans un programme très plus long, d'ailleurs, c'est un peu le sujet de votre travail, vous aurez besoin d'appeler ce bout de programme. D'accord ? Cet algorithme. Donc, ça serait bien d'en faire une fonction, et c'est ce que permet de faire Python. Alors, les fonctions d'habitude, c'est fonction de nombre. Dans le cas de Python, donc ça, c'est les paramètres de votre fonction. Et puis, ça, c'est le nom de votre fonction. Vous pouvez donner n'importe quel nom. On va donc définir une fonction qu'on pourra appeler dans un programme plus long. Alors, essayons. Je préfère réinitialiser un peu tout ça. Ici, j'enlève ceci, et je définis la fonction. Pour définir une fonction, c'est pareil. Si on ne sait plus, on va jeter un œil, je ne vous le fais pas sur Google. Par exemple, vous allez l'appeler test. Test, et entre parenthèses, les paramètres, par exemple, ABC. Et tout simplement, à ce moment-là, vous allez mettre les instructions. Alors, si vous les mettez comme ceci, alors je me suis aperçu que parfois, quand on fait des copier-coller, il faut se méfier, il ne comprend pas qu'on a effectivement mis ou pas correctement le retrait. Voyons ce qu'il dit. Si je lance une erreur, il me dit qu'il y a deux points d'attendu. Très important, après la définition de la fonction, on met deux points. Là, vous voyez, le renseignement qu'il m'a donné me permet tout de suite la correction. Ensuite, vous lancez. Là, la fameuse erreur où il manque un retrait. Donc là, attention, j'essaie de le mettre, mais je pense que ça peut provenir du fait que je n'ai pas tout tapé et qu'il n'aime pas beaucoup se copier-coller. On vérifie. J'exécute. Ça a l'air de bien se passer. Ça y est, j'ai bien décalé ici. Alors, on peut essayer. Donc, si je tape test 12, 19, 17, un coup d'œil, c'est la réponse. Alors, moi, je vous incite vraiment à travailler là-dessus. Dans le travail qui vous est demandé, faites par exemple maintenant, refaites l'existence, comme on vient de le faire. Et puis, passez au triangle rectangle. Et puis, vous échangez à nouveau, vous m'envoyez un message comme vous l'avez fait sur l'aide en ligne, l'aide en ligne de Matvidéo. Vous savez que je vous réponds toujours par du son, carrément par une vidéo. Donc, à très bientôt. Et surtout, ne vous découragez pas, travaillez sur la console. Vous allez voir que vous allez pouvoir acquérir tout ça. vous allez voir qu'il y a une vidéo. Et puis, vous allez voir qu'il y a une vidéo. Sous-titrage FR ?